Anatomie du réveil et de l'éveil Comme la plupart des structures impliquées dans l'éveil et le réveil concernent le tronc cérébral et le diencéphale, adaptons notre point de vue en grossissant légèrement. On trouve sur la ligne médiane du tronc cérébral plusieurs noyaux qu'on regroupe sous le nom de noyaux du raffé. Ces noyaux s'étendent du bulbe orchidien jusqu'au sommet du mésencéphale. Le neurotransmetteur utilisé par les neurones qui entrent dans leur composition est la sérotonine. Au niveau du pont, de chaque côté du quatrième ventricule qu'on retrouve ici, on retrouve un noyau nommé locus céréleus. Ce noyau utilise l'anoradrénaline comme neurotransmetteur. La zone qui chevauche la frontière du mésencéphale et du pont prend le nom de tegmentum. On y retrouve certains noyaux impliqués dans l'éveil et le sommeil qui utilisent l'acétylcholine comme neurotransmetteur. Et enfin, dans l'hypothalamus, on retrouve une partie postérieure qui utilise l'histamine comme neurotransmetteur. La partie postérieure de l'hypothalamus, le tegmentum, le locus céréleus et les noyaux du raffé forment ensemble ce qu'on appelle le système d'éveil ascendant. Le système d'éveil ascendant reçoit des influx nerveux de différentes provenances, notamment de la moelle épinière. Des influx qui permettent au tronc cérébral d'être au courant des informations sensitives de l'organisme qui ont lieu en dessous du crâne. Par exemple, si je ressens du froid au niveau de ma main, ça parvient par ici. Le tronc cérébral reçoit aussi des nerfs crâniens qui captent les informations de ce qui se passe en général au-dessus de la tête. Par exemple, les sensations sensitives au niveau de la peau du crâne. On a ici le dernier nerf crânien, le plus rostral, mis à part le nerf olfactif et visuel. Ce nerf-là permet le mouvement des yeux dans une certaine mesure. Le système d'éveil ascendant reçoit ces influx-là et l'ensemble des informations sont transmises à la jonction du mésencéphale et du diencéphale. À ce point de rencontre, le système de voies ascendantes va se diviser en deux voies. La voie dorsale qui passe par le thalamus et la voie ventrale qui passe par l'avant et la base du cerveau avant d'atteindre les moindres recoins du cerveau. Les flèches qu'on voit ici représentent donc la voie ventrale avec chacune des couleurs associées au neurotransmetteur. Et à partir de là, les différents neurotransmetteurs via des axones vont être transmis sur l'ensemble du cortex. Les synapses formées par ces neurones-là sont assez particulières parce qu'un seul neurone présynaptique, comme on le voit ici, peut libérer des neurotransmetteurs de façon quasi diffuse, ce qui permet de toucher un grand nombre de neurones post-synaptiques. L'action de ces neurotransmetteurs, par exemple la neuroadrénaline, est de dépolariser légèrement les neurones du cortex de manière à ce que leur potentiel de repos s'approche un peu plus près de moins 50 millivolts que le moins 70 classique. Avant d'étudier la voie dorsale, nous avons besoin d'identifier deux noyaux du thalamus qui interviennent de façon particulière. Le premier, le noyau réticulaire. Il se trouve en périphérie du thalamus et il englobe ce dernier un peu comme une plure de banane. Le rôle de ce noyau est de contrôler l'excitabilité des autres régions du thalamus. Nous y reviendrons dans la prochaine capsule. Les autres noyaux à identifier sont les noyaux intralaminaires qui se trouvent au cœur de chaque moitié du thalamus. Ces neurones-là qu'on retrouve dans le noyau intralaminaire projettent des efférences sur l'ensemble du cortex. Un peu comme on le voit ici. Et le neurotransmetteur qui sera utilisé, ce sera le glutamate. Donc, lorsqu'ils reçoivent des influx nerveux en provenance de la voie dorsale, les noyaux intralaminaires vont libérer sur l'ensemble du cortex de façon diffuse du glutamate. Cette étape est nécessaire pour permettre l'excitation corticale nécessaire à l'éveil. D'ailleurs, une lésion au noyau intralaminaire entraîne le coma ou l'état végétatif. Quant au noyau réticulaire, il est plutôt inhibé lors de ce processus et vous comprendrez l'utilité de cette inhibition à la prochaine capsule. En résumé, donc, les influx en provenance des sens stimulent les structures du système d'éveil ascendant. Ces structures comprennent le rafé, l'ocuse cerellus, stegmentum et hypothalamus. La branche ventrale permet de libérer directement sur le cortex et de façon diffuse la sérotonine, noradrénaline, acétylcholine et histamine. Tandis que la voie dorsale permet dans le thalamus et active les noyaux intralaminaires qui, eux, vont libérer du glutamate directement sur l'ensemble du cortex et de façon diffuse. Une fois que les neurones du cortex sont sensibilisés par les deux voies, il leur est plus facile de traiter des informations, ce qu'on appelle l'éveil et le réveil.